Musique de générique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour réagir à l'épisode spécial My Little Pony Marquons les Esprits, le chapitre 1, parce qu'il va y en avoir plusieurs depuis j'ai fait en fait une réaction en VF, depuis l'épisode qui est sorti maintenant depuis je sais pas plusieurs mois, mais j'ai pas fait de réaction tout de suite parce que je devais d'abord faire des réactions à la série YouTube Raconte en Histoire qui a pris du temps parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et faire réagir à beaucoup d'épisodes c'est long et après les montées c'est long et j'étais obligé de faire des réactions à ça d'abord puisque la série Raconte en Histoire est sortie avant Marquons les Esprits mais apparemment il y a certains éléments de Marquons les Esprits qui expliquent certains éléments de Raconte en Histoire, notamment la magie des points terrestres que j'ai entendu et j'ai eu aussi des commentaires sur ma dernière vidéo qui m'ont dit qu'apparemment je devrais vraiment regarder l'épisode de Marquons les Esprits avant de continuer la série Raconte en Histoire parce que pour l'instant j'ai réagi à 27 épisodes de la série Raconte en Histoire et il y a jusqu'à 4 ou 5 épisodes qui sont sortis maintenant et apparemment il faut que je voie cet épisode là avant de voir ces épisodes là pour bien suivre l'histoire et la chronologie ça c'est vraiment mal fait de la part de Hasbro pourquoi avoir sorti la série Raconte en Histoire avant Marquons les Esprits ? c'est ce qui se passe avant Marquons les Esprits, ça se déroule avant de raconter l'histoire pour avoir sorti la série après puisque pour suivre après la chronologie et l'histoire dans le bon ordre c'est un peu compliqué alors que pour la G4 avant, on faisait les séries Equestria Girls ou les courts-métrages spéciaux soit c'était des hors-séries, des trucs spécial Noël ou soit les trucs Equestria Girls c'était aussi des hors-séries, des bonus qui avaient quelquefois des petits éléments qui revenaient mais dans la série elle-même les différentes séries, les différents grands-métrages n'étaient pas tous connectés il n'y avait pas besoin de tous les voir dans un ordre pour comprendre toute une histoire globale sauf que là c'est ce qu'il faut pour cette série de My Little Pony G5 je n'ai pas compris pourquoi parce que c'est un bordel après à suivre pour arriver à bien suivre l'histoire et la chronologie et tout bon au final maintenant j'ai regardé d'abord la série Raconte en Histoire et maintenant Marquons les Esprits voilà j'ai fait comme ça, j'ai suivi comme ça donc on va continuer comme ça parce que j'essaye de regarder dans l'ordre de sortie donc comme c'est sorti après on va essayer de voir on verra si c'est bien ou si j'ai bien suivi la chronologie mais pour l'instant c'est comme ça que j'ai suivi donc on va continuer comme ça en espérant qu'après les autres séries ou la série, vraiment la série principale qui va sortir à la télé ou sur Netflix on s'y passe ce sera peut-être, la série chronologie sera mieux gérée bon tout cas maintenant on est parti pour Marquons les Esprits en tout cas la 3D elle est toujours aussi bien parce que oui la série Marquons les Esprits en fait elle est en 3D là où la série Raconte en Histoire elle était en 2D c'est bon, bon là ça se voit que pour la 3D de cette série Marquons les Esprits c'est un peu plus 3D de série animée quoi enfin de série télé quoi c'est pas exactement la même 3D qu'il y a eu dans le film où il y avait vraiment, où tout était bien lisse où on voyait bien les poils de leur forure où il y avait des belles lumières et tout mais au vrai ça reste très bien c'est toujours de bonne qualité cette 3D t'inquiète maintenant je deviens discrète comme le serpent ah mais il la voit pas voler au dessus d'eux ? bah du coup ça va être vraiment facile pour voler un truc dans sa propre maison waouh elle est incroyable hein elle est super rapide elle a réussi à voler de sa maison à la ville des Pégases jusqu'à la baie de Portoignet comme ça en quelques minutes, en quelques heures en tout cas c'est... elle a vraiment fait hyper vite quoi en plus elle doit avoir de l'endurance, un bon cardio elle est vraiment super forte pour avoir réussi à voler plusieurs centaines de kilomètres en volant sans s'arrêter jusqu'à la baie de Portoignet depuis sa maison à la ville des Pégases je peux commencer ou reste-t-elle ? je voulais vraiment utiliser mon ton micro Portoignet la voilà ah oui ok donc c'était juste pour un micro en fait un micro qui apparemment était protégé dans une salle spéciale où il fallait un mot de passe mais bon ok c'était un micro et vous avez vu son smartphone là il a une marque en dessous là genre un repose-sabot enfin vous avez vu il a un truc derrière pour permettre une espèce de petite bouche là je sais pas comment on dit mais mais oui il a bien un truc genre un truc rond pour permettre de mettre son sabot pour le tenir quoi il a vraiment ça donc c'est comme ça qu'ils arrivent à tenir leur téléphone bon après ils ont tellement fait ça dans la G4 où justement les poneys tenaient genre des objets alors qu'ils avaient des sabots on s'en était un peu amusé mais bon au bout du compte on s'était habitué mais là ils ont vraiment fait un truc où les téléphones sont adaptés pour qu'ils puissent les porter avec leurs sabots quoi comme des trucs normal quoi comme si c'était vraiment adapté ah ouais je pense pas du coup qu'ils auraient fait ça quoi enfin qu'ils auraient vraiment répondu genre aux critiques de fans mais qu'ils auraient vraiment adapté les objets pour qu'ils puissent vraiment les porter enfin que les poneys puissent les porter avec leurs sabots quoi comme si c'était normal mais c'est maintenant que je remarque quoi c'est genre ça n'est pas du tout bon cela dit ils ont fait ça pour les téléphones mais Sony avait un micro et le micro tenait comme par magie tout seul dans sa main quoi comme ça donc c'est c'est voilà ils ont pas fait ça pour tous les objets mais au moins pour les smartphones ils l'ont fait et je remarque maintenant heureusement que nous avons eu la magie ah oui sans aucun doute et comment et bien pour une fois je ne suis pas d'accord let's go c'est le retour c'est le retour après l'avoir vu tout le temps plein d'épisodes dans la série raconte ton histoire elle est là elle est vraiment là Fluttershy alors je plaisante si je dis ça mais parce qu'en fait c'est Fluttershy quoi elle a la même couleur que Fluttershy et bon en fait apparemment selon certains commentaires que j'avais eu dans mes vidéos ce serait elle aurait le design d'un poney de la G1 ou de la G2 quoi d'un vieux poney quoi qu'ils auraient repris et elle s'appelle Posi mais Posi Shy je crois Posi en tout cas mais elle a exactement le même design que Fluttershy c'est pour ça que moi je l'appelle comme ça mais elle est là elle est là dans la série en 3D on la revoit mais vu qu'on la voit tout le temps quoi je me dis elle va peut-être vraiment devenir un personnage récurrent quoi vu qu'on la voit tout le temps vu qu'on la voit aussi souvent dans la série raconte ton histoire et que là on la voit c'est peut-être qu'elle va vraiment faire partie du groupe quoi on sait pas vous les Pégases vous êtes sans cesse à voler trop vite ou trop bas ou trop haut quel mal y a-t-il à voler haut c'est juste que je n'aime pas ça la magie est un art dangereux en tout cas pour nous les poney terrestres qui n'en avons pas ah ouais c'est ça c'est bien ça les poney terrestres n'ont pas encore de magie et du coup je pense que dans ces épisodes ils vont en avoir et apprendre à l'utiliser et ce sera comme dans ils auront la magie là pour faire pousser des plantes comme on a vu dans la série raconte ton histoire quoi donc cet épisode là en tout cas de Marquons les esprits se déroule vraiment enfin chronologiquement avant la série raconte ton histoire et peut-être que l'épisode 2 et 3 sortiront se dérouleront après quoi alors si ça se déroule vraiment avant raconte ton histoire alors pourquoi raconte ton histoire est sorti sur youtube un peu avant Marquons les esprits quoi c'est pourquoi j'ai un bras sorti les a sorti comme ça n'empêche c'est intéressant qu'ils montrent vraiment comment les poney terrestres se servent dans la magie quoi parce que si vous savez bien dans la G4 dans la saison 4 quand il y a un Tirek qui vole la magie de tout le monde ben ils volent aussi la magie des poney terrestres quoi sauf que et on nous disait dans la G4 que les poney terrestres avaient de la magie qui ont permettait de cultiver la terre quoi et que les pégases avaient de la magie qui ont permettait de marcher sur un nuage sauf qu'on nous avait dit que les poney terrestres avaient de la magie ben avaient de la magie quoi mais on les voyait jamais vraiment s'en servir quoi on disait ça servait pour cultiver la terre mais ça aussi on le voyait jamais vraiment donc là pour le coup je trouve ça intéressant de voir ben comment justement les poney terrestres ont de la magie concrètement quoi parce qu'avant justement dans la G4 on les avait jamais vraiment vu faire ben là aussi vous voyez le phare il a été entièrement reconstruit quoi et il a l'apparence qu'il a dans la série il raconte une histoire alors que dans la série il raconte une histoire justement il y a tout un épisode où ils sont en train de le reconstruire de le customiser un peu pour qu'il aille un peu plus en personnalité quoi alors que là justement c'est censé se dérouler avant vu que les poney terrestres n'ont pas encore leur magie mais pourtant le phare il est déjà reconstruit et à son apparence qu'il a dans raconte une histoire qui est dans les dérôler après il y a eu quelques problèmes au niveau de la production du scénario et de la sortie des trucs parce que là c'est pour moi personnellement c'est un petit peu confus sur certains éléments alors tu as compris pourquoi des ailes et une corne magique apparaissait de temps en temps sans crier gare ? non et c'est de pire en pire bon là elle ne maîtrisait pas encore ses pouvoirs d'alicorne du coup c'est raccord avec la série euh... euh... ah bah non attends du coup c'est pas raccord vu que justement dans la série raconte une histoire elle se transforme de manière aléatoire et c'est justement dans la série c'était dans ma réaction brownie numéro 3 qu'elle arrive à contrôler ce pouvoir donc du coup si la série raconte une histoire se déroule vraiment avant bah du coup là l'essentiel de savoir le contrôler mais elle le contrôle pas donc du coup c'est à dire que là la série macumark se déroule avant ça se déroule vraiment avant bah mais attends du coup si ça déroule vraiment avant alors du coup ça... comme j'ai dit pour avoir sorti la série raconte une histoire avant la sortie de raconte marquons les esprits quoi c'est toujours un peu compliqué c'est plus on avance plus j'analyse des trucs plus c'est compliqué niveau chronologie et euh... et histoire qui euh... qui se suit quoi donc c'est... je pense que je vais simplement suivre l'histoire plutôt que d'essayer de tout le temps tout analyser pour voir si c'est bien raccord et on verra après comment ça sera quoi plutôt que de tout analyser la chronologie on va faire ça Zephyrina ? Tu es là ? Ah... Allo ? mais elle a genre une double tablette ? enfin un double téléphone portable ? parce que je pensais que c'était juste un smartphone mais là c'est une tablette en fait donc c'est... c'est quoi ? c'est un double smartphone qui fait une tablette ? ou alors c'est une tablette pliante ? wesh c'est... ils ont déjà ce genre de technologie dans... qu'est-ce qu'il y a dans MyTalPony ? ils ont déjà des tablettes pliantes ou des doubles smartphones qui font tablettes ? c'est... ouais ok d'accord c'est surprenant ça c'est pas bon ah... perturbation ça lag c'est IFO je pense que le joyeux magique là je sais plus comment ça s'appelle il faut le... il faut le reconnecter ou bien vérifier si les câbles sont bien branchés si ça lag comme ça c'est des interférences comme ça il faut bien vérifier que... qu'il est bien connecté à internet alors je plaisante oshop attends, je crois savoir ce qui se passe ah oui ? oui tu t'ennuies à mort mais il a rien de mal à ça ah 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 d'accord c'est aussi comment il a dit quoi qui est marrant Je suis à mort Toi tu n'es pas d'ici je crois C'est un oeuf de dragon C'est un oeuf de dragon C'est un oeuf de dragon ou pas Est-ce qu'ils vont en sortir Spike Est-ce qu'on va avoir un nouveau Spike Est-ce que c'est un putain d'oeuf de dragon Est-ce qu'on va avoir de nouveau un dragon Mais je crois que dans la bonne annonce On avait vu un Je suis plus sûr du tout mais je croyais que j'en avais vu un De la bonne annonce de dragon je crois C'est pas vrai C'est pas vrai Elle est encore plus imprévisible que Pinkie Pie C'est pas possible Désolé C'est la lumière du soleil C'est parce que j'ai une vitre là juste au-dessus Juste au-dessus il y a le soleil qui tape Dessus quoi donc c'est C'est pour ça les changements de lumière c'est un peu gênant Mais comment tu leur donnes ce goût magique ? J'ai un ingrédient secret La magie Oui ça m'a fait rire C'est deux fois pour la deuxième fois en une minute Elle arrive à me faire rire Pourtant c'est super simple mais ça marche Ouais je suis là depuis combien de temps Et je pense que ça va bugger justement où elle doit partir Comme par hasard Peut-être qu'il n'y a pas de schéma précis Juste un défaut Mais non non d'une plume d'aile Et bah voilà Exactement comme je l'avais dit comme par hasard Mais c'est quoi ça aspire leur magie ? C'est la magie de T-Rex ? C'est quoi ça absorbe leur magie ? Ça reprend leur magie ? Wesh non mais c'est quoi ça ? Les serpentins là ? Enfin les lianes ? Un de vous n'a remarqué que la magie est étrange ces derniers temps ? Nous avons retrouvé la magie Et nous avons la Musique Cette chanson est dédiée à ma soeur paranoïaque Que j'adore Zip Et on est parti pour une nouvelle chanson C'est parti Ouais tu oublieras tes soucis en un claquement de doigts Ça va être un peu compliqué vu que les poneys ont des sabots vous savez C'est un peu compliqué les paroles des chansons Bon la chanson était cool La chanson était très cool Ça allait Le reste il y avait un bon rythme et tout Un bon rythme pop et tout Ça passe ça allait Elle était cool Tu n'as rien compris du tout On ne peut pas juste chanter des chansons et ignorer tout le reste Si nous perdons la magie cette fois Nous pourrions ne plus jamais la retrouver Ah oui Ah bon D'accord 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 Donc là c'est My Little Pony Enfin Hasbro Qui essaye de Je sais pas de surcommenter un peu eux même En disant Il suffit pas de chanter pour que tout s'arrange Bon on est dans un monde de poneys magiques Donc c'est pas grave Mais là on dirait qu'ils avaient un peu de Soudo critiqué un peu D'avoir un peu de second degré Sur leur style et tout un peu Peut-être qu'ils l'ont déjà fait Ou déjà eu Des trucs comme ça dans la G4 Mais là pour le coup Là vraiment aussi frontalement C'est assez spécial Assez surprenant D'habitude c'est les méchants C'est les méchants dans My Little Pony Qui disent ça Genre T-Rex Gros gars Discord Le Roi Storm dans le film My Little Pony Et maintenant Ils veulent aussi gâcher La plus grande fête des poneys terrestres Non c'est faux Nous voulons que ce soit la plus belle défaite Et bien pour qu'elle le soit Il faut y interdire la magie Et pas de survol de la ville Où nous ne viendrons pas C'est pour ça Voilà C'est le discord entre les poneys Qui provoque le dérèglement de la magie Alors moi j'étais logique Vu qu'à la fin du film C'était grâce à leur union Et l'amitié de tous les poneys Ils ont pu recréer les cristals Et refaire de la magie Et donner le pouvoir d'Alican A Sony Et ça va du coup S'il y a la discante S'il y a l'inverse Bah du coup ça marche plus Ah Ah ça y est Le soleil est reparti Enfin il a bougé Il est parti de l'autre côté Ça y est Ça y est La lumière est revenue J'avais plus besoin De cacher le soleil Avec des coussins C'est bon On va pouvoir reprendre Un tournage normal Juste au moment aussi Où dans la série Il y a des nuages d'orage Il y a des éclairs Le soleil chez moi part C'est... Les Pégases sont forcément avantagés Ils avancent Regardez-le Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Je vous prie de l'avoir Ah ouais Là c'est du nuage noir Avant les nuages J'étais encore un peu gris Là c'est du nuage noir Ça va être la fin Ça va être le cataclysme Annoncé dans la boîte d'annonce Ça va être la fin du monde Ça va être terminé C'est... Je vous redoute un peu Quand ça va arriver Ça va être horrible Mais là c'est fini Là c'est bon Les nuages noirs en-dessus Là c'est bon Ils sont terminés Finito Nous voulons l'ancien hymne De la baie de Portponay Chanté par un poney terrestre Ça ne prend pas de tout Qu'est-ce que c'est ? Quelle est cette chose ? Ah ouais Merde Là c'est vraiment la fin Ah ouais Les éclairs ouvrent des portails interdimensionnels Là c'est fini C'est terminé Ça commence à la fin du monde Mais c'est quoi ça aussi Qui leur prend les pattes Enfin les pieds Enfin les pattes Dans le sol Comme une espèce de glue C'est quoi ce délire ? Il y a tout qui part en vrille Il n'y a plus rien qui marche C'est pas nous Vous qui avez de la magie Faites quelque chose Notre magie ne marche pas Je n'aime pas ça du tout Non Pas du tout Ah quoi ? Elles sont tombées Elles sont emportées dans le vide Euh... Ah ok d'accord Je pense pas que ça Pouvait arriver Ou que ça arriverait Mais Oui Elles sont bien mortes Tombées dans un vide interdimensionnel Dans une série Metal Pony Pour les enfants Oui Oui Ça vient d'arriver Et peut-être Il y en a d'autres Wow C'est sérieux là Elle va sauter Dans le vide interdimensionnel Elle va sauter dans le truc là Elle va vraiment y aller Non C'est sérieux Mais elle y va Elle saute Elle tombe dans le vide Ok Ça marche s'illumine La marque s'illumine Et les pouvoirs d'un licorne Elle peut voler Juste au bon moment Ah c'est pour les récupérer Ouais ok Wesh non mais Elle peut faire ça D'où elle peut faire ça Donc elle a vraiment des gros pouvoirs magiques Comme ça Elle peut créer des bulles De magie protectrice Mais du coup Ah ouais donc elle peut faire ça Non Ah d'accord Ah ouais Et le vide se remène Enfin se referme Et elle ramène la magie Elle ramène la magie dans le truc Elle est toute seule Bah ouais Ouais bah elle est Putain elle est super forte Elle est super pétée Enfin elle est ultra pétée Putain elle a réussi à ramener Tout le truc à elle toute seule Ah Ah non ça va se casser Les Les cristaux vont se casser là C'est dans le gros plan là Attends ça va se casser Ça va peut-être se casser Ça va pas se casser Ça va se casser Ah et bah non C'est au contraire Il y a encore plus de magie maintenant Ça recouvre Toute la ville Tout le monde entier Ah ok ok Pendant une seconde J'ai cru que ça allait se casser Que ça allait Et bien d'aller se terminer mal Mais non c'est Ils ont tout sauvé Je sais Je sais tout ça Je suis totalement d'accord Avec tout ce que vous me dites Vous venez de parler Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sérieux ? Mais non du coup Ça explique tout Ça explique aussi Cet épisode de la série Raconte en histoire Que j'avais vu Dans ma réaction numéro 4 Où il y a des animaux Qui parlent En fait C'est pas eux qui parlent C'est lui Qui peut entendre les animaux Qui peut leur parler D'accord Donc ça vient de ça en fait Ça vient de cette partie De cet épisode Ok Mais alors j'aurais vraiment dû Regarder ça Avant de regarder Les séries racontent en histoire Mais ils ont sorti La série raconte en histoire Sur Youtube Avant de sortir la série Enfin l'épisode Marquons les esprits Sur Netflix Donc c'est Pourquoi ils ont sorti L'un avant l'autre Alors qu'il y en a un Qui se déroule après Clairement avant l'autre Ah Mais bon moi Ça s'explique tout Ça explique tout Mais du coup maintenant C'est peut-être Hitch qu'on devrait S'en nommer Fluttershy Et pas Posi Il faut que maintenant C'est lui qui peut parler Aux animaux Le pouvoir Des fleurs Ah ouais Et voilà Et voilà C'est bien C'est bien de là Que venait la magie Des poneys Qu'on voit dans la série Raconte en histoire Donc ouais J'aurais définitivement J'aurais définitivement Du regarder cet épisode là Avant de réagir A la série raconte en histoire Mais bon J'ai vu dans le désordre Voilà C'est comme ça C'est la vie C'est pas grave Mais ouais Ça va bien de cet épisode C'est comme ça Qu'ils l'apprennent Comment ça C'est un quoi C'est un dragon L'œuf il va éclore Ça va être un dragon Je suis sûr Que ça va être un dragon Ça va être un dragon On va voir un nouveau dragon Un dragon Mais on n'avait plus vu De dragon à Equestria Depuis des générations Et voilà Et voilà Et voilà Je le savais Je vous l'avais dit Mais n'empêche Je crois que je l'avais vu Dans la bonne annonce Mais la bonne annonce De Marquant les esprits Je l'ai vu il y a longtemps Il y a genre 2-3 mois Ouais peut-être plus Mais du coup Je me souviendrai que je l'avais vu Mais ça m'était un peu Sorti de la tête Mais oui Il y a un dragon Ils ont un dragon maintenant Mais attendez Du coup si cet épisode Marquant les esprits Il se déroule avant Raconté les histoires Et que là Ils ont un dragon Pourquoi le dragon Ne le revoit pas Dans la série Raconte ton histoire Pourquoi on l'a jamais vu Une seule fois Ou peut-être On le voit Dans les nouveaux épisodes Qui sont sortis Peut-être Ça doit être ça On verra On verra Ces petits poneys Ont enfin découvert Comment stabiliser la magie What ? Quoi ? Sérieux ? Sérieux ? L'épisode se termine comme ça Sur un gros méchant Une grande méchante Qui arrive Et c'est Non Non attendez Attendez Et maintenant que c'est fait Il est temps de leur reprendre Ce qui est à moi C'est une alicorne C'est une alicorne aussi Encore plus grande C'est une alicorne Mais du coup Il en restait Depuis tout ce temps Et qu'est-ce qu'ils font là C'est quoi ce pays C'est quoi ce royaume C'est qui cette fille à côté C'est qui elle D'où est-ce qu'elle vient Pourquoi on l'a pas vue Depuis tout ce temps C'est qui Oh là là Il est un billet Non mais là Là il y a trop de questions Qui arrivent là C'est pas possible C'est Comment ils peuvent vous introduire Un truc pareil comme ça À la fin de l'épisode C'est Waouh C'est quand même une première Dans la G4 Les ennemis C'était soit des changelins Soit Discord Soit T-Rex Soit des créatures D'un autre monde Donc un centaure Là l'ennemi Ça va être une alicorne Pour la première fois Il y avait eu aussi La jument saliniaque Luna Dans les deux premiers épisodes Bon après elle est devenue gentille Et quoi Et puis c'était un peu Elles étaient un peu obligées Donc ça ça compte pas Mais là Il y a vraiment un ennemi alicorne Qui arrive Et un tout nouveau personnage Aussi un tout nouvel ennemi Qu'on connait pas du tout Et qui allait en savoir beaucoup en plus Sur la magie Sur les cristaux Est au moins normal Vu que c'est une alicorne Mais du coup Ok Ils vont avoir un ennemi Moi en tout cas J'ai déjà toute une longue série de questions Du genre Pourquoi ma magie d'alicorne disparaît ? Oui Et moi Pourquoi est-ce que j'ai le pouvoir magique De comprendre tous les animaux ? D'où vient notre magie ? Qui a fait les cristaux ? Et comment ont-ils été séparés ? Pourquoi les poneys terrestres N'avaient-ils pas de magie ? Oui Excellente question En fait Ils posent toutes les questions Auxquelles je pense C'est exactement ça Et du coup Vu qu'ils en parlent Peut-être qu'un jour On aura vraiment Ils vont vraiment Partir dans ce scénario-là Qu'ils vont vraiment Essayer d'explorer le passé Pour découvrir Qu'est-ce qui s'est passé Justement Après Twilight Quand elle est devenue Twilight Quand elle est devenue Princesse d'Equestria Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ils ont créé Les cristaux et tout Alors qu'ils avaient Ah bah non Justement L'arbre d'Hekimony Les éléments d'Hekimony Et tout C'était détruit Du coup Comment est-ce qu'ils ont Construit cela Qui est-ce qu'ils ont construit Pourquoi Dans quel but Ça pour le coup Ce serait vraiment intéressant Parce qu'ils n'ont pas Vraiment fait ça Dans la G4 La Twilight Pony D'entend plus que là Dans cette série-là Pour l'instant Il y a beaucoup de mystère En fait Du coup peut-être que Toute la suite de la saison Ça va être justement Essayer de découvrir Qu'est-ce qui s'est passé Essayer de remédier à tout ça Ça pour le coup C'est vraiment intéressant Ça pour le coup C'est vraiment très cool Et ça change aussi un peu Justement de la G4 Ma foi Qu'est-ce que c'est ? Peu importe ce qui nous attend Nous l'affronterons Tous ensemble Bon Bon et bien voilà Cette réaction est à présent Terminée Merci à vous de l'avoir regardée Jusqu'au bout C'est un épisode sympa Très très sympa Surtout pour ce qu'il annonce A la suite Avec l'introduction Du gros méchant Toutes les histoires Les mystères Sur le passé De Kestria Justement Entre la fin de la G4 Et le début de la G5 Qu'est-ce qui s'est passé Et tout ça Ça promet d'être très intéressant S'ils vont vraiment là-dedans Mais vu qu'il bosse toutes les questions Je pense qu'ils vont vraiment y aller Ça promet Ça promet de grandes choses Justement Donc on verra la suite Il y a d'autres épisodes De Marquons les esprits Qui vont sortir Là c'est le chapitre 1 Donc du coup Il y en aura plusieurs Et il y a aussi La série raconte-toi d'histoire Qui apparemment Dont les derniers épisodes Les derniers épisodes Apparemment Se dérouleraient après Directement Ce qui se passe là Donc peut-être que dans ces épisodes-là On reverra le dragon Ou la grande méchante On verra Bon et bien voilà N'hésitez pas à mettre un commentaire Pour dire si ça vous a plu Et à liker si ça vous a plu aussi Partagez mes vidéos Sur les réseaux sociaux Et abonnez-vous Pour ne pas manquer Mes prochaines vidéos Salut